Merci. 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 Non. Non plus. Ça m'a jamais gêné. Bien. Merci de regagner vos places. Nous allons reprendre. Je pense que vous avez raté Les 25 ans d'AEF Parler de ses contrats toute la soirée Franchement c'est pas sérieux Merci de regagner vos places Nous allons poursuivre avec la 3ème table ronde de la matinée Alors ils sont très dissipés Mais ils vont répondre aux questions Donc la 3ème table ronde est consacrée au thème Du financement de l'apprentissage Comment réguler sans casser la dynamique Je vais passer la parole donc à Christophe Marti Qui est journaliste spécialisé Sur la formation professionnelle pour l'agence de presse AEF Info Christophe c'est à vous Et en fait je crois que personne n'écoute S'il vous plaît on va reprendre Voilà pour cette 3ème table ronde Et ensuite on va essayer de ne pas perdre trop de temps Pour pouvoir finir vers 13h Merci beaucoup Merci bonjour Je vous laisse vous réinstaller De toute façon vous avez le temps Là on est sur une table de transition Le sujet du financement a priori N'est pas franchement central actuellement Donc on peut y aller tranquille Calmement Décontracté Donc Isabelle l'a dit Sujet financement régulé Sans casser le modèle Vaste sujet Je préfère être du côté de la question Que de la réponse Je sens qu'il y en a qui vont être à l'aise Donc pour répondre ou tenter de répondre A l'état actuel du calendrier Au sujet 5 intervenants Bruno Lucas au centre Le délégué général à l'emploi Et la formation professionnelle Que vous avez déjà entendu ce matin Stéphane Lardy à sa gauche Qui est directeur général de France Compétences Donc je précise directement On risque de parler déficit de France Compétences Mais c'est un abus de langage On parle bien de déficit du système De formation professionnelle Et d'apprentissage Où en suis-je ? Pardon Philippe Perfetti Tout au bout là-bas Chargé de mission emploi formation Pour CMA France Petit acteur de l'apprentissage Petit réseau de CFA Petit nombre d'apprentis Voilà Et deux derniers représentants Qui sont là au titre des OPCO Pas au nom des OPCO Et qui vont parler d'autres financements D'autres sources de financement Donc Armel Robert Directrice partenariat alternance Réseau territorial et DROM De l'OPCO EP Les entreprises de proximité Et Yves Portelli Qui est directeur général De l'OPCO Je pose très très basiquement La problématique Réforme de 2018 Franc succès Indéniable D'emprunt du quantitatif Sur l'apprentissage En gros on est passé De 500 000 contrats annuels A 837 000 Je crois Oui Là en 2022 Une progression Qui semble se confirmer Sur le début d'année Et un objectif Comme vous l'avez rappelé Tout à l'heure Qui est d'un million Problème ou pas Qui dit plus de contrat Dit plus de besoin De financement Donc une ressource Qui elle n'a pas été N'a pas progressé Au même rythme Donc un déficit structurel Qui reste A gérer aujourd'hui Donc peut-être Bruno, Lucas Je vais vous passer la main Pour commencer Avec le sourire Pour nous rappeler Un petit peu L'ampleur du sujet Et du point de vue De l'État Aujourd'hui Quelle est la problématique Justement sur le financement Je pense que Sur cette affaire De financement Il faut partir Des objectifs stratégiques Qui les sous-tendent Donc il faut le redire Vous l'avez rappelé On a un objectif Stratégique de fond Qui est d'ancrer définitivement L'apprentissage dans notre pays En passant En transformant Et en passant A un niveau d'un million Qui paraît Le bon étiage Pour installer Cette voie De formation initiale Et en faire vraiment Enfin en tirer Tous les bénéfices Evidemment Pour faire cette transformation Il faut piloter Et définir Une trajectoire Qui soit financièrement soutenable Et pour ça Il faut des leviers Le levier Qui est prévu Par la loi En matière de contrat D'apprentissage Puisque tout ça C'est une trajectoire Un peu globale Evidemment Avec les autres dispositifs Notamment le CPF Qui émarge aussi A la recule pas Le levier C'est évidemment Ce que la loi A prévu En matière de processus De recommandation Par France Compétences Avec un processus Dont nous disposons D'ailleurs aujourd'hui Des meilleurs experts Au monde Dans cette salle Et je crois d'ailleurs Que cet après-midi Il y a une séance spécifique Pour les passionnés Ceux qui vont vraiment Rentrer dans le détail Tout à fait On ira plus loin Et proposer toutes les questions Vous n'aurez pas eu le temps De poser à la fin Voilà Auquel Stéphane Lardy N'aura pas répondu Et donc Ce processus Il est Ancré dans un système De recommandations De décisions de branches Et puis à la fin Dans le cas où Les branches N'ont pas suivi Ces recommandations Un arrêté Donc l'état Qui définit Ce que sont Les niveaux de prise en charge Il est aussi ancré Dans quelque chose D'assez fondamental Qui est L'analyse De ce que sont Les situations économiques Des CFA A travers leur comptabilité Analytique Et avec deux exercices Qui ont été réalisés Depuis Le lancement de la réforme Un pour l'année 2020 Qui a été examiné en 2022 Par le Conseil d'administration De transcompétence Et puis le second Pour l'année 2021 Le premier exercice A montré Qu'il y avait un écart Entre les coûts observés Et les niveaux de prise en charge Dans un certain nombre de cas Et que donc Il y avait un travail De recommandation Pour aller vers une forme De convergence Et donc dans une logique De régulation Ça s'est traduit Par une décision Du Conseil d'administration De procéder En deux temps Pour justement Faire les choses De manière sereine A une baisse Dans certaines situations De ce niveau De prise en charge La première étape A été franchie En deux temps A l'automne 2022 Et puis Une seconde étape Donc va se dérouler En septembre Entre temps On a eu les résultats Pour 2021 Qui ont plutôt Conforté Le fait Qu'il y avait Cet écart Parce que 2020 On pouvait s'interroger Compte tenu de cette année Particulière Sur les résultats Mais en 2021 Ça a été confirmé On a eu aussi Et pour des raisons Que je vais expliciter Tout à l'heure Parce qu'elles sont importantes A cœur Au sein d'une organisation De France Compétence De conforter encore Cette analyse En allant chercher Certaines situations Spécifiques Avec des analyses Complémentaires Des audits Par exemple Les situations Où il y avait Des marges très importantes Les situations Où les écarts Entre les co-observés Et les NPS C'est vraiment important Et puis la situation De certains secteurs Qu'il fallait être prudent Notamment l'artisanat Un certain nombre De CFA historique Donc ces travaux Mais Stéphane le dira après Ont plutôt montré Que les résultats De la analyse De la compte analytique Qui étaient plutôt Dans l'ensemble Consolidés Par cette analyse Donc du coup On a bien donc Une deuxième étape Qui va se produire Il y a un conseil d'administration De France Compétence Le 10 juillet Donc la semaine prochaine Qui aura à connaître Des conditions Et du quantum De la baisse Qui se produira En septembre Avec deux préoccupations Fondamentales Pour Telles qu'elles sont portées Par la ministre déléguée La prise en compte Absolument nécessaire Dans l'analyse Des effets de l'inflation Qui est quand même Un facteur un peu nouveau De ces dernières années Et puis le deuxième élément Absolument essentiel C'est La nécessité De ne pas déstabiliser Les CFA Ou certains CFA La réforme Et son succès Repose Sur le fait Que je l'ai dit Tout à l'heure D'autres Je crois partagent Cette conviction Sur le fait Que l'offre De formation Par apprentissage C'est installé A pris en compte Les besoins Des entreprises Et large Et diversifié Et qu'elle permet Donc d'offrir Des solutions Sur l'ensemble Des territoires Donc il est absolument Essentiel pour nous De ne pas déstabiliser Les CFA Et donc ce sont Ces ingrédients Qui vont nourrir La discussion Au sein du conseil D'administration Sur cette seconde étape La seconde étape Le calendrier Est confirmé Les objectifs De moins 10% Qui avaient été affichés En amont De la première étape De régulation L'été 2022 De moins 10% En moyenne Et en deux temps Ca reste l'objectif cible Malgré les nouveaux éléments A prendre en compte En termes d'inflation Et de sécurisation Des CFA La prise en compte De ces éléments Est absolument Centrale pour nous Et donc ça fait partie Des discussions Qui seront conduites Au sein du CA Transcompétence On va les conduire ici Même si on est Dans un lieu De délibération Voilà Mais ces deux éléments Je veux dire Ce sont vraiment Très importants pour nous Deux nouveaux éléments Dans le paysage Stéphane Lardy Peut-être avant de continuer Parce qu'on parle de NPEC Peut-être pouvez-vous Repréciser Pour tous ceux Qui le savent Et les quelques-uns Comme moi Qui en sont peut-être Pas très sûr Ce que c'est Que les NPEC On ne parle pas de prix Alors Bonjour à tous On parle effectivement De niveau de prise en charge Alors Qui sont fixés Par des textes réglementaires Un niveau de prise en charge Alors ça veut dire Que le niveau de prise en charge Ce n'est pas l'ensemble du coût Qui est porté Par un CFA Pour un apprenti En tout cas Ce que disent Les textes C'est effectivement Ça prend en compte Les charges de production Et de gestion administrative Sous toutes les parties Pédagogiques Conception Réalisation Évaluation De la formation Tous les aspects liés A l'accompagnement du CFA Les questions de mixité Les publics La question de la qualité Et tout ce qui a Attrait Aux amortissements De moins de 3 ans Puisque Tout ce qui est lié Aux investissements Amortissements De plus de 3 ans Relève De la mission Et prise en charge Par les régions Dans le cadre de leur enveloppe Voilà ce que dit Ce que dit le texte Après effectivement Bruno l'a évoqué Donc c'est bien Les niveaux de prise en charge Qui sont fixés Par les commissions Parité nationale De l'emploi Et de la formation Par les CPNE De branches Voilà France Compétences Ne fixe pas Des CPNE Effectivement Donc cet exercice Il est Nous envoyons Effectivement A chaque CPNE Les certifications Où ils ont des apprentis Voilà Et puis après Elle charge pour elle De fixer une valeur Ces valeurs Donc voilà C'est un exercice Qui est assez réglementé Donc voilà Ces valeurs nous sont remontées Et puis après Effectivement On a un exercice Qui est toujours Un exercice macro Quand même Je rappelle que le dernier exercice C'est à peu près 40 000 valeurs Qui sont remontées En 2019 On avait 20 000 valeurs Qui étaient remontées Ce qui est normal Plus de certifications Et plus d'apprentis Donc effectivement Plus de valeurs Qui sont remontées Au sein de À France Compétences Pour les 40 000 valeurs Et après Il nous appartient En fonction Comme l'a évoqué Bruno Mais ça C'est dans les textes Et aussi Mission de France Compétences Avec deux objets Sur les niveaux de prise en charge C'est d'assurer la convergence Un exercice Qui a déjà été fait On voit Que les CPNE Elles-mêmes Ont joué un rôle Très important Sur la convergence Des niveaux de prise en charge Et puis après France Compétences arrive Donc on a cet exercice Cette mission D'assurer la convergence Et d'assurer aussi Le texte dit On participe A la soutenabilité financière Voilà Donc la fixation Des recommandations Participe de ces deux missions Et on se situe toujours Dans ce cadre là Au sein de France Compétences Et puis bien évidemment Après il y a Les recommandations Qui sont votées Au sein du conseil d'administration Et les CPNE Ont un mois Pour se repositionner Accepter Ou ne pas accepter Les recommandations De France Compétences Bien évidemment C'est un exercice contraint Puisque les textes disent Que l'hypothèse Où effectivement La CPNE refuse Ou ne se positionne pas L'arrêté Prend en compte Les recommandations De France Compétences Donc c'est bien évidemment Un exercice contraint Mais ça peut jouer Ça peut avoir des effets Effectivement Ne serait-ce que sur la valeur Qui sera fixée In fine Par l'arrêté de carence Donc voilà Ça c'est tout l'exercice Comme vous l'avez dit Le NPEC Ce n'est pas forcément Le prix unique Ou le prix Le coût total Plutôt Le coût total D'un apprenti Au cours d'une année Voilà C'est ce qui relève De la mutualisation Ça rentre dans un équilibre Global Financier Simplement Je rappelle que France Compétences Finance Les trois gros emplois De France Compétences En termes de finance C'est bien sûr L'alternance Il n'y a pas que L'apprentissage Enfin le gros sujet C'est quand même La grosse enveloppe C'est quand même L'alternance C'est l'année dernière D'un point de vue Des coûts pédagogiques C'est à peu près Un peu plus de 9 milliards d'euros Pour France Compétences Mais il y a en même temps Les contrats de professionnalisation A peu près 600 millions Il y a un peu de proa Mais vraiment Il y a ce qui relève Des régions Un peu plus de 300 millions d'euros Et après Les deux gros emplois Des ressources de France Compétences C'est comme l'a évoqué Bruno C'est bien évidemment Le compte personnel de formation Et le plan d'investissement Dans les compétences Alors qu'il a été réduit Puisqu'il y a En 2023 Il s'est réintégré en partie Dans la mission Travail et emploi Mais c'est encore Pour France Compétences C'était 1,6 milliard C'est 800 millions d'euros Donc voilà C'est les trois gros emplois Des ressources de France Compétences Alors juste avant la question Suivant ce qui était prévu Pour bien faire prendre conscience De l'ampleur de la problématique C'est à peu près 9 milliards 9,5 milliards Sur les frais pédagogiques De l'apprentissage Et la ressource Taxe d'apprentissage Qui est en face Aujourd'hui Elle est combien ? Alors la CUFPA C'est un peu plus De 10 milliards d'euros Et on a des emplois Aux autour de 14 milliards Le déficit de France Compétences Qui a été arrêté Enfin les comptes Qui ont été arrêtés En 2022 Par le CA du 29 C'est qu'on a un déficit 2022 De un peu plus De 500 millions d'euros Je rappelle que l'Etat L'année dernière A mis 4 milliards d'euros 4 milliards d'euros Il y a une baisse du CPF Voilà le CPF Se stabilise Pour différentes raisons Donc on a un déficit Cumulé Depuis la création De France Compétences De un peu plus De 7,7 milliards d'euros Voilà ça c'est difficile Et bien évidemment L'apprentissage En prend une grande part Donc France Compétences Comme je le dis souvent France Compétences C'est un réassureur Nous sommes là La score De la formation professionnelle Juste au cas où Cuchepa Contribution unique A la formation professionnelle Et l'alternance Sur les NPEC Pour revenir au sujet De ce matin Comme Bruno Lucas l'a dit Vous ne travaillez pas Au resole Vous avez travaillé A partir de l'analyse Des comptes analytiques Des CFA Est-ce que vous pouvez Nous donner Quelques-uns Des principaux enseignements Du dernier exercice Pardon ? Effectivement la loi La loi dit deux choses La loi Elle dit que les CFA Doivent avoir Une comptabilité analytique Et que tout ce qui relève De leur coût doit remonter C'est à France Compétences Donc ce premier exercice Il a été fait Effectivement En 2021 Pour l'exercice 2020 2022 pour l'exercice 2021 Et effectivement Et donc là On est en train De lancer L'exercice Pour 2023 Il faut savoir Que le formulaire Il a été vraiment Le formulaire Le formulaire Que doivent nous remonter Les CFA Une fois qu'ils ont Leur arrêté des comptes Généralement Ca a été un formulaire Qui a vraiment été Co-construit Avec les réseaux de CFA Qui d'ailleurs évolue Il évolue chaque année On travaille En disant Voilà Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qu'on doit améliorer Sans être Sans essayer D'être D'avoir Trop lourd Dans la réponse D'un formulaire Donc c'est un exercice Qui vraiment On a L'année dernière Les remontées Des comptabilités Ça représente 95% des apprentis Donc on a vraiment Plus de 2000 CFA Qui nous répondent Donc voilà Je veux dire C'est vraiment C'est de la co-construction Qui s'est faite Depuis Depuis la remontée Et effectivement Comme l'a évoqué Bruno On a J'allais dire On a Renforcé notre analyse Avec Des comptabilités On a renforcé Avec effectivement Une étude Qu'on a été faire Avec un échantillon Alors c'était Pour un premier temps Regarder Si les CFA N'avaient pas trop De problématiques Quand ils remplissaient Leur formulaire On constate Avec L'analyse Qui a été faite On a été voir Une cinquantaine Notre cabinet Le cabinet prestataire A été voir Une cinquantaine De CFA On se rend compte Que la plupart Remplissent plutôt bien Les deux tiers Remplissent plutôt bien Donc il n'y a pas Et notamment Effectivement On avait fait un focus Sur l'artisanat On se rend compte Que voilà Les CFA Qui relèvent De l'artisanat Les certificats Remontent plutôt bien Il n'y a pas De problématiques particulières Après effectivement Ça a renforcé Un risque Effectivement Il y a des marges Voilà Le fait qu'il y a des marges Ce n'est pas forcément choquant Voilà Quand je fabrique un stylo Je n'ai pas le vent Dans mon prix de revient Autrement Mon entreprise meurt très vite Donc ce n'est pas ça Le sujet C'est bien qu'il y ait des marges Après ce qu'on avait regardé C'est Que font les CFA De leur marge Voilà On voit que la plupart Des CFA Réinvestissent dans l'apprentissage Soit ils se créent Des fonds de réserve Pour des sujets de trésorerie Soit ils sont dans Les logiques d'investissement Ils vont garder de l'argent Pour l'investissement Après effectivement Il y a une montée Il y a une petite montée Il y a plus de CFA Il y a un peu plus de CFA Qui sont une structuration juridique De société commerciale C'est quand même très minoritaire Parce que la structure traditionnelle Des CFA Ce n'est pas celle-là Une petite montée Donc on sent Qu'il y a un peu plus De dividendes Qui sont versés Aux actionnaires Et ce qu'on a vu Ce qui était assez Structurant En 2022 C'est que la part Des entreprises Qui mettent De l'argent Sur les CFA Est beaucoup plus forte C'est-à-dire qu'en 2022 C'était à peu près 100 millions d'euros Voilà Alors que l'année d'avant Alors après Il faut voir Ce que ça recoupe Comme type de C C'est où les entreprises Vont mettre Voilà Il faut qu'on Voilà Ce n'est pas encore Il faut regarder Est-ce qu'ils vont Des types de CFA Des types de certification De types de niveau Donc il faut regarder Mais effectivement On sent Il y a une montée Assez forte Des entreprises Qui vont donner C'est peut-être La logique du reste à charge Mais en tout cas Elle donne plus Voilà Donc ça c'est Les structurations Effectivement Et on voit Que beaucoup de CFA Se font effectivement De ce qu'on appelle La marche C'est par le biais Du NPEC Voilà C'est ça le résultat De nos analyses Confortées par Par l'audit Qui a été fait Par le prestataire Philippe Perfetti Je vais vous passer La parole En tant que Acteur du réseau Et du marché D'apprentissage Finalement Est-ce que vous pensez Que cette régulation Aujourd'hui est nécessaire Et que finalement Les NPEC Sont La régulation par les NPEC Est le bon lever Oui Bonjour Déjà Merci pour cette invitation Donc juste effectivement Réseau des chambres de métier De l'artisanat C'est un petit réseau Formateur d'apprentis C'est 112 500 apprentis 137 établissements Principalement acteurs Dans la formation De l'artisanat Voilà Les CFA Du secteur de l'artisanat Donc Qui ont une comptabilité Solide Je reprendrai les mots De Laurent Rigaud Tout à l'heure Qui nous accueillait Au nom de la région Hauts-de-France C'est que L'apprentissage C'est un investissement On doit porter Dans toutes nos réflexions Dans toutes nos décisions Le fait que c'est Avant tout Un investissement Maintenant Il y a un coût Il y a effectivement Besoin De réguler La dépense On a besoin On a besoin de réguler La dépense Parce qu'il y a un sujet Soutenabilité Et puis on a aussi Un sujet Pour ce qui concerne Les CFA Les entreprises Les employeurs D'apprentis Un sujet visibilité C'est à dire On a besoin maintenant De pouvoir se projeter De pouvoir projeter Le déploiement Le développement De l'offre Le niveau de prise en charge C'est un des outils De la régulation C'est pas le seul C'est l'outil Que porte la réglementation C'est pas le seul Et de notre point de vue Pour que le niveau De prise en charge Soit un outil efficace Il faut réunir Plusieurs conditions Alors la première C'est qu'au delà Effectivement De l'effet quantitatif De l'effet nombre De la force De frappe De l'apprentissage Ca doit pouvoir être Au service D'une stratégie De répondre A des priorités Les priorités De l'état Les priorités Des branches Et on l'a vu Tout à l'heure Dans la table ronde Précédente Parfois Des contextes Qui sont hyper territorialisés C'est à dire Qu'il y a aussi Des priorités Qui s'expriment Sur le territoire En termes De besoins De l'offre Et ces priorités Pour nous Elles doivent être Précisées C'est à dire Qu'est-ce qu'on fait De l'enjeu de la qualité Comment est-ce qu'on le Comment est-ce qu'on le Tricote Comment est-ce qu'on le Définit Comment est-ce qu'on le porte Qu'est-ce qu'on fait De la performance du dispositif De son impact Sur l'emploi des jeunes Par exemple On voit que C'est dans l'enseignement Enfin c'est dans le supérieur Qu'on a Le principal développement D'effectifs d'apprentis Finalement Les premiers niveaux De qualification Qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que là Il n'y a pas une priorité Et est-ce qu'il n'y a pas Quelque chose à activer Avec les niveaux De prise en charge Quel est l'impact De l'apprentissage Sur le maintien De l'activité économique Sur les territoires Donc stratégie Questionnement Qu'on applique Au niveau de prise en charge Et qu'on pourrait Tout à fait appliquer C'est un peu le discours Qu'on a porté On a été un peu seul D'ailleurs Sur les aides Aux employeurs d'apprentis Pourquoi Comment Dans quel but Quelle stratégie Quelle priorité Quel public Quel type de formation J'en passe Et des meilleurs Deuxième condition Vous l'avez dit Tout à l'heure Monsieur Lucas Le niveau de prise en charge Et Stéphane Lardy également Ce n'est pas le coût De la formation De l'apprenti Le niveau de prise en charge Il doit être considéré Comme articulé A d'autres ressources De la même façon Le coût complet De la formation N'est pas couvert Par les niveaux De prise en charge Qu'est-ce qu'on fait Des investissements La question de la marge Est extrêmement importante Et quand on va parler Et si on parle effectivement De baisse Des niveaux de prise en charge Au mois Au 1er septembre On va avoir un sujet Qui sera de la marge Enfin qui sera le sujet Des investissements Et quand on parle D'investissement Quand on parle De déploiement De développement De l'offre De priorité On se dit Qu'il faudrait peut-être Revenir à instaurer Des instances Des situations De dialogue de gestion Il en a été question Tout à l'heure aussi Les schémas régionaux De l'alternance Est-ce que c'est Le bon endroit Le bon lieu Parce que Si tout le monde Veut augmenter ses effectifs Et si tout le monde Veut augmenter ses effectifs Au même âge On va avoir Un sujet Et on a vraiment besoin À un moment donné De travailler avec Sans revenir au système Précédent évidemment Mais de pouvoir mettre en place Un dialogue de gestion Entre les CFA L'Etat Les branches Représentées par les opcos Pourquoi pas les régions Parce qu'elles sont Partie prenante Du pilotage De la voie professionnelle Et pour Juste pour Finir de répondre A votre question On l'a bien vu Tout à l'heure On a beaucoup parlé De mixité De mixage Il faudra qu'on soit Extrêmement vigilant Sur le mix financier C'est à dire Voie professionnelle Voie scolaire Apprentissage Pour que là aussi On soit complètement Transparent Sur ce que finance La dotation globale De fonctionnement Et ce que finance Le niveau De prise en charge Parce que là Pour le coup Il faudrait éviter D'avoir des systèmes De concurrence Par le Comment dire Par le financement Donc généraliser La comptabilité analytique Par exemple Pour venir sur l'exercice De révision Des NPEC Actuels Quelles seraient Les conséquences D'une baisse Trop importante Pour le marché De l'apprentissage Ou pour certaines Certifications En d'autres termes Est-ce que vous Réseau de CFA Vous êtes prêt A maintenir Des certifications Des formations Qui ne seraient plus Forcément à l'équilibre Comment dire La réponse C'est un peu Dans la question Qui se réjouirait D'une baisse Des niveaux De prise en charge Alors déjà On va se dire Entre Comment dire Entre 2021 Et 2023 Et ça a été mesuré Pour tous les réseaux De CFA Les collègues Pourront l'exprimer Pour ce qui nous concerne C'est plus 18% Donc d'une certaine façon La baisse Des niveaux de prise en charge Elle a déjà eu lieu Plus 18% Du coût Pardon Autant pour moi Du coût de revient Du coût de revient De la formation Des apprentis Parce que Parce que l'énergie Parce que la matière d'oeuvre Parce que l'inflation La masse salariale C'est plus 18% Entre 2021 Et 2023 Donc la baisse La baisse Elle est faite Et je suis rassuré De ce que vous disiez Tout à l'heure Qu'il y avait une préoccupation De madame la ministre Sur à la fois Prendre en compte L'impact de l'inflation Et faire attention A ne pas Déséquilibrer L'offre Donc Une façon de répondre C'est de dire Que la baisse A déjà eu lieu Après ça se joue Évidemment Formation par formation On a certaines certifications Je pense Dans les services De l'automobile Ou le soin à la personne Qui sont déjà Déjà critiques Et puis Surtout On a Comment On a en effet Une offre de formation En proximité Qu'est-ce qu'on va faire Avec des formations A petits flux A petits effectifs Et comment est-ce qu'on va pouvoir Les maintenir C'est un vrai sujet Donc de notre point de vue C'est Ce qui serait Le plus Dommageable Ce serait D'appliquer De la même façon La même baisse A tous les niveaux De prise en charge Sans prendre en compte L'impact Que ça peut avoir Encore une fois Sur des priorités Qu'on s'est fixées Il faut que cette baisse Là soit raisonnée Et pas appliquée De façon Comment Homogène Homogène Et brutale Et ce qu'on avait souhaité Et il est peut-être Important de le dire De toute façon C'est de sursoir A la baisse Des niveaux De prise en charge Pour qu'on puisse Travailler A l'évolution De la méthode On se l'est dit La semaine dernière A l'Assemblée générale De France compétence C'est à dire que Au risque d'être Très caricatural On a une méthode Qui dit En fait on va regarder L'année N-2 Combien ça a coûté Pour projeter Ce que ça va coûter L'année Je suis caricatural L'année N-1 N-2 N-3 On a eu cette Voilà Ça ne peut pas fonctionner Il y a d'autres critères D'autres paramètres A prendre en compte Par respect pour le timing Stéphane Lardy Prend sur lui Et ne réagit pas Ou presque Non Non je dis Je dis simplement On peut faire du N-2 N-3 Mais en tout cas On fait du N-2 Parce qu'il y a des reports Autrement on ne fait pas Du N-2 Alors je vais laisser ça Au DAF présent dans la salle Ils m'expliqueront après Juste Pardon Pour essayer de ne pas perdre Trop de temps Parce que sinon c'est moi Qui me fais fusiller du regard Par la table ronde Une dernière question En 30 secondes Vous avez jeté Quelques bases Sur La future De la méthode De révision Des NPEC Vous avez déjà mis Quelques jalons S'il y avait trois éléments Que vous deviez poser Très rapidement Que vous deviez voir Oui C'est moi qui fais mal Le boulot Oui oui On a porté En fait une proposition D'établir De travailler Sur le niveau De prise en charge Autour de trois éléments Un élément Un élément qui serait Un coût Un NPEC Socle C'est à dire Indépendamment Des conditions De mise en oeuvre De la formation Il y a un coût Et ce coût Il peut être moyennant Moyenné Il y a un socle Après il y a une prise en compte Des priorités De l'état Des branches Etc En valorisant En survalorisant Un niveau De qualification Par exemple Un type de certification J'entre pas dans le détail Un type de formation Une pédagogie particulière Et puis Troisième sujet Important C'est la prise en compte Des réalités locales Encore une fois Si on a besoin De trois poissonniers Sur un bassin Qu'est-ce qu'on fait ? Sur un bassin d'emploi Pas un bassin Qu'est-ce qu'on fait ? On les forme On les forme pas On monte la section On la monte pas C'est cher Les poissonniers c'est cher Qu'est-ce qu'on fait ? Comme ça je pose la question A l'OPP Pour tout à l'heure Voilà Ce sujet là Ce sujet là Pour ce qui concerne Les chambres de métier De l'artisanat Qui forment en proximité Pour l'économie de proximité C'est un sujet crucial La question des investissements J'en ai parlé tout à l'heure Et puis encore une fois Mobilisation de l'ensemble Des financeurs Y compris les régions Y compris les régions Merci Avec les deux Dans la table ronde Alors là c'est pas moi C'est le micro Qui me fait les siennes On va évoquer L'autre partie Du financement L'apprentissage Parce que les NPEC Effectivement C'est le gros morceau Entre guillemets Stéphane Lardy L'a dit tout à l'heure Il y a aussi deux enveloppes Versées par France Compétences Pardon aux régions Pour le fonctionnement Des CFA Et l'investissement De l'ordre de 300 millions Je crois Un petit peu plus de 300 millions D'euros annuels Versés et répartis Entre les régions Côté Opco Vous avez aussi des marges Des marges de manœuvre Pour avoir des interventions Complémentaires Est-ce que vous pouvez nous dire L'un et l'autre Dans vos champs Puisque finalement Vos secteurs Et vos entreprises Et branches Impactent aussi Vos politiques Ce que vous avez mis en place Et quelles sont les possibilités D'intervention Que vous avez Alors Atlas Je ne sais pas si tout le monde connait Mais Atlas C'est le Opco De quatre grandes filières Que sont L'expertise comptable Les bureaux d'études L'assurance Nicolas me regarde toujours Quand je tiens mon micro L'assurance Et la banque et finances Donc On est plutôt Le Opco A 99,9% Du supérieur Puisque On a cette particularité D'être 50% D'entreprises En Ile-de-France Et 99,9% D'alternants Dans le supérieur Je voudrais juste ajouter Que la tendance Vers du supérieur Qui augmente L'apprentissage Ça fait 15 ans Que ça dure C'est-à-dire que Ce n'est pas uniquement La loi de 2018 Ça fait 15 ans Qu'on observe Cette tendance naturelle Qui est que Le supérieur Porte l'apprentissage Et c'est une réalité Qu'il ne faut pas oublier Il faut aussi peut-être S'interroger Sur l'infra-bac Et s'interroger Sur l'attractivité De l'infra-bac Et l'envie Que les jeunes Peuvent avoir A faire un peu De marketing De l'infra-bac Je pense qu'il y a Une réalité là-dessus On porte le supérieur Mais je pense Qu'il y a Une petite réflexion A avoir sur Comment on rend Attractif l'infra-bac Alors pardon C'est vrai qu'on a parlé Du gros sujet Qui était les NPEC C'est plusieurs milliards d'euros Nous la loi Nous laisse Quelques marges de manœuvre Que les branches Dont les branches Se saisissent Ou pas d'ailleurs Tout dépend Des décisions De l'OPCO Il s'avère que chez nous On a deux Deux grands pans On a d'un côté Le soutien à l'entreprise Avec l'aide à la fonction Tutorale Qui est importante Chez nous Et puis également La formation des tuteurs On a fait une grande enquête Auprès des entreprises De l'OPCO Pour savoir Quelles étaient leurs pratiques Dans le domaine De l'accompagnement Des apprentis Et quand ils arrivent Et est-ce que les tuteurs Était formés Donc on a mis en place A la demande des paritaires Une politique De soutien A la formation Des tuteurs Et voir la systématisation Pour certaines branches De la formation Des tuteurs Pour un apprenti Et puis on a développé Donc toute une série De formations En ligne Notamment Et gratuites Pour que les tuteurs Puissent se former Assez facilement Donc il y a la partie Fonction tutorale Et formation des tuteurs Et puis l'autre partie importante Parce que les CFA Ce sont nos partenaires Et que parce qu'on travaille Avec eux On a fait de gros efforts On a tout fait Pour que la dimension Administrative devienne secondaire Par rapport au développement De l'apprentissage Je pense qu'on peut Aujourd'hui se satisfaire De ce qui existe Donc l'objectif Aujourd'hui C'est de travailler Sur l'investissement Donc on a un gros volet Et là encore Ça dépend de chacun des opcos On a un volet d'investissement Atlas C'est 15 millions d'euros Chaque année Qui est mis à disposition D'un appel à projet Qui est plutôt nous Sur la pédagogie Et sur l'innovation pédagogique Avec aussi la prise en compte De trois grandes dimensions Le handicap La diversité Et également La transition écologique Donc Et on a eu Je crois De peut-être 82 dossiers Qui ont été déposés Cette année En 2023 Pour 10 millions d'euros Parce que les 5 millions d'euros Qui restent aussi Dans cet appel à projet On a décidé De faire Du co-investissement Avec les régions Toutes les régions Avec lesquelles Nous avons signé une com On s'est approchée d'elle On leur a dit Est-ce que dans nos secteurs D'activité Des 4 grandes filières Est-ce que dans ces CFA Deux régions Deux territoires Vous comptez avoir Des investissements Importants ou pas Est-ce que vous voulez Qu'on complète Et est-ce qu'on peut Travailler avec vous Auprès de ces CFA Pour compléter cet investissement Donc l'idée est bien D'un côté On travaille avec les CFA Et de l'autre côté On travaille avec les territoires Pour amener finalement Aussi L'appui des branches professionnelles Auprès de ces CFA En territoire Donc il y a ces deux dimensions Et c'est assez important Voilà En gros Ce qu'on fait Très 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 grossièrement Mais L'objectif Est vraiment De venir Surtout plein de petites politiques En dehors des NPEC Sur lesquelles on appuie Les branches Au quotidien J'ai envie de dire Il faut qu'on accompagne Ce partenariat Parce que ce n'est pas uniquement Le nombre d'apprentis C'est aussi une qualité De l'apprentissage Qui est derrière Armel Robert Je pense que vous avez Peu ou prou Les mêmes leviers L'internation Par contre Vous n'avez pas du tout Les mêmes publics En termes de branches Et de certification visée Sauf erreur de ma part Effectivement Pas du tout Les mêmes publics Puisqu'on a plutôt Dans les effectifs De l'apprentissage Les premiers niveaux De qualification Qui sont visées Quoique Je vais y revenir Pour l'Opco Des entreprises de proximité Vous connaissez Les activités Qui sont sur les métiers De bouche Toute l'activité De proximité La boulangerie La boucherie Nous avons Les marayeurs Qui sont dans notre champ Vous avez Tout le secteur Des professions libérales Qui sont aussi Qui relèvent de l'Opco-EP Et donc Vous allez retrouver Tout le cadre de vie C'est comme ça Généralement Qu'on le qualifie Vous êtes Dans une commune Vous êtes dans une ville Vous descendez Dans votre quartier Vous allez retrouver Dans les rues Dans la rue principale A tous les secteurs Avec lesquels Nous pouvons intervenir Donc c'est la proximité Tout à fait Du quotidien Des personnes Effectivement On a des secteurs Qui étaient historiquement Très investis Sur l'apprentissage Avant même la réforme Et qui ont continué A s'y investir En ça Je réponds Au petit tacle De mon collègue En disant Il y a eu Énormément de promotion Quand même Sur ces métiers Puisque pour l'Opco-EP Entre 2020 Et 2022 Il y a eu une progression De plus de 43 000 Apprentis Sur l'ensemble De nos champs Donc quand on fait Le pourcentage Comme on partait de haut C'est un pourcentage Qui peut être Moins important Que pour certains Autres Opco Mais quand on le fait En valeur absolue On voit que cette progression Elle est très forte Et elle est aussi forte Parce qu'on a aussi Le supérieur Qui progresse Alors c'est plutôt Au-delà du bac Professionnel Qui progresse Tous les ans D'à peu près 2 points Par an Sur l'ensemble De nos alternants C'est quand même A remarquer Dans l'équilibre Forcément Ce n'est pas les mêmes métiers Ce n'est pas forcément Les mêmes centres de formation Alors vous avez Vous m'avez questionné Plutôt sur la partie Des financements Au-delà effectivement De l'exercice Des NPEC Et du rôle Qui était Notre premier challenge Pour les Opco C'était De financer L'apprentissage C'est ce qu'on a attendu De notre part Donc d'enregistrer Des contraints Et effectivement On a passé Beaucoup d'énergie Sur cette partie là Mais notre rôle Il va bien au-delà Et effectivement On a nous aussi Pour l'Opco-EP Des investissements Apportés pour les CFA On sollicite L'ensemble Des conseils régionaux Tous les ans Sur nos appels à projet Pour leur dire On lance notre appel à projet Donnez-nous vos priorités Pour qu'on puisse Intervenir en commun Assez logiquement Ça fonctionne très bien Dans certaines régions Et dans d'autres Pas du tout Donc là Il y a un effort À faire Pour que nos moyens Cumulés Touchent les cibles Qui sont prioritaires Et ce qui a été demandé Et donc la nouvelle Et donc la nouvelle Lorsqu'on fait un appel à projet C'est 1000 dossiers Reçus Donc un travail D'études et d'instructions Par rapport à nos collègues D'Atlas Qui est beaucoup plus important Avec 1000 Qu'avec 82 Contrats reçus Ça montre aussi La diversité Des CFA Avec lesquels on travaille Donc nous Notre enjeu C'est aujourd'hui De travailler Sur une articulation Branche Territoire Donc je vous ai dit On sollicite dans les territoires Les conseils régionaux On sollicite nos représentants Paritaires dans les régions Pour donner un avis Sur la priorité des dossiers Mais on sollicite aussi Les branches Pour qu'elles puissent nous dire À cet endroit là Sur cette certification là Sur ces métiers C'est prioritaire pour nous Et donc Les décisions se font Dans ce cadre là C'est à peu près 9 millions d'euros Qui seront consacrés Sur l'exercice 2023 Et depuis 3 ans On a fait en moyenne 12 à 13 millions d'euros Par an Qui ont été attribués Dans ce cadre là Avec un taux de réalisation Qui est assez important Puisqu'on a 90% Des projets acceptés Qui se réalisent De bout en bout Alors je voudrais Quand même Sur les financements Vous dire Qu'on veut aller Aujourd'hui Beaucoup plus loin Ce qu'on veut développer Avec les CFA C'est toute la question De l'accompagnement Des apprentis handicapés Il y a des moyens Sur ce cadre là Et c'est sous-utilisé Alors qu'on sait Qu'ils sont présents L'augmentation naturelle Des apprentis Fait qu'ils devraient Être plus nombreux Être accompagnés Et là c'est un point Sur lequel on attend Une réponse des CFA Et il y a les moyens Dans le dispositif Qui sont prévus C'est anormal Qu'ils ne soient pas Plus mobilisés On veut aussi C'est important Pour nos secteurs Développer la mobilité Européenne et internationale On veut aussi On veut aussi s'inscrire Sur la mobilité De l'outre-mer Vers l'hexagone Parce qu'on sait Que toutes les formations Ne sont pas présentes Sur ces territoires Et qu'on a besoin De pouvoir venir Apporter une solution De formation A ces territoires Donc ça sont aussi Des éléments financiers Complémentaires Que l'on peut porter Et qui vont bien au-delà Du premier sujet Qui était le financement De la formation Du niveau de prise en charge Et puis un sujet Peut-être qu'il sera Un sujet D'engagement général Pour nous tous C'est possible Pour l'outre-mer Pas aujourd'hui Une modalité Sur laquelle nous intervenons C'est la question De l'accompagnement social Puisqu'on a des apprentis Qui aujourd'hui Peuvent être en rupture De contrat Alors quelquefois C'est un choix J'ai signé avec un employeur Ou j'ai signé avec un CFA Et puis pour des questions De proximité je change On a ça sur nos secteurs Mais on a un certain nombre De situations Ca a été dit Dans une table ronde Précédente C'est la question De l'hébergement Des apprentis Et l'hébergement Des apprentis mineurs Puisque nous On a aussi Beaucoup d'apprentis mineurs Et c'est une vraie difficulté Pour nous Et puis la question Du transport Et là aussi C'est un sujet De partenariat Avec les collectivités Et les conseils régionaux Puisque ça fait partie De leur champ d'intervention Et sur lequel On doit aussi s'investir Alors peut-être Une dernière question A tous les deux Vous l'avez dit L'OPCOEP 53 branches Et comme Yves Portelli l'a dit Vous les accompagnez Notamment sur La gestion des NPEC Au-delà de ce sujet là Qui risque de mobiliser Vos équipes D'ici 15 jours Si j'ai bien compris Quels sont les autres leviers Ou les autres modalités D'accompagnement Que vous avez Pour vos branches Respectives On va se ressembler Parce que je pense Qu'on a à peu près Tous les mêmes Les mêmes sujets Vous avez entendu Stéphanie Lagal ce matin Qui parlait de la promotion Des métiers C'est un des grands sujets De la maison C'est à dire qu'on a embarqué Les observatoires On a embarqué La certification Qui sont le coeur Un peu du réacteur D'un OPCO J'ai envie de dire Mais tout autour de ça Finalement c'est la valorisation Aussi de tous les métiers De nos branches Et c'est de très gros budgets Dont les branches Se sont aujourd'hui emparées Pour promouvoir leur métier Quel que soit Le type de métier Du commercial En passant par L'actuaire Ou la cybersécurité Qui est un grand sujet Aussi pour nos branches Actuellement Donc il y a la promotion Des métiers On a parlé des observatoires On a parlé J'ai envie de dire Au quotidien On alimente nos branches A la fois de données De statistiques De réflexion Sur les diplômes D'évolution De nos secteurs D'activité Par toutes les observations Que l'on peut faire Et je crois que c'est aussi Peut-être un travail Qu'on devrait essayer De partager plus Avec les CFA Je le dis A chaque fois Que je rencontre Des CFA Venez Alimentez-vous De notamment Des études Que les observatoires Peuvent faire Parce que vous avez là Entre guillemets Alors c'est difficile De faire de la prospective A 5 ans Dans le domaine Des compétences Aujourd'hui Surtout dans le domaine Des notes Qui sont autour De l'informatique Du digital Et de l'évolution Des métiers Plutôt du supérieur On a aujourd'hui Quand même Une base D'une quarantaine D'études Chaque année Produites Et qui rentre Dans un détail Assez précis Des compétences On sait que l'évolution Des diplômes Ou des certifications C'est complexe Mais malgré tout On peut pointe à pointe Permettre cette évolution Du contenu des formations Et je crois que c'est Le coeur du sujet Et le travail Qu'on doit faire Entre les branches Et les CFA Les OEF En général C'est justement Ce travail Sur cette évolution De compétences Pour que finalement Le jeune Dont on sait Que quand on l'embauche Après le bac Dans un organisme De formation Ou un CFA Et qu'on l'emmène A un bac plus 5 La promesse Qu'on lui a faite 5 ans avant N'est pas la même Qu'il aura eu Au moment du diplôme Parce que les compétences Ont évolué Parce que ce qu'il a appris Dans l'entreprise L'a fait mûrir différemment Juste une page de réclame Pour France Compétences Sur le site De France Compétences Il y a la grande bibliothèque Des OPMQ Qui est un moteur De recherche A priori Plutôt efficace Pour avoir accès A l'ensemble Des travaux Réalisés Par les observatoires Pour les CFA Ou les représentants De branches d'ailleurs Armel Robert Même travail Sur les observatoires Je suppose Même travail Sur les observatoires Même travail On fait aussi De l'observation interbranche Pour nous Sur les territoires C'est un point Qui est important Et on fait aussi Un travail important Sur les certifications A la demande Qui est faite Par la demande De nos branches professionnelles On a une demande Qui est quand même Aussi très importante De la part de nos branches Les aider à comprendre La définition Des niveaux de prise en charge Je pense que C'est des demandes Qui ont été faites C'est de dire Finalement L'analyse Qui est faite Par France Compétences Au moment On se lance Dans l'exercice Si on avait accès A certaines précisions Sur pourquoi Tel CFA Est plus cher Ou pas Ça nous aiderait A le réaliser Donc voilà C'est dans l'esprit De travail Les branches Sont très impliquées Sur certaines Ne répondent pas Mais majoritairement Les branches Sont très impliquées Parce qu'elles veulent Vraiment Permettre A leur secteur De répondre Aux besoins Des travaux Sur un délai Qui est très court Voilà Sur les travaux Qui sont faits Les branches Aussi nous demandent Au travers De nos commissions Internes De développer Un certain nombre De sujets Ça fait partie Des moyens Que l'OPCO Peut porter Au développement Du secteur De l'apprentissage Et en particulier Dans les travaux Qu'on réalise aujourd'hui Là c'est aussi Une particularité Sur nos secteurs C'est de faire De rendre visibles Toutes les offres D'emploi Qu'on qualifie Pour le COEP De crise Puisqu'elles sont Dans plein de petites entreprises Et elles sont pas toujours visibles Et donc là aujourd'hui On est en train De déployer Un outil Qui va se déployer A la rentrée On représentera Pour que A chaque rendez-vous réalisé En lien avec les CFA On puisse rendre Ces offres disponibles Et visibles Pour l'ensemble des acteurs En s'interconnectant Avec l'ensemble du système Merci Écoutez On va tester Ce que je disais au début Savoir si le sujet Intéresse un petit peu Ou pas Donc on peut prendre Une ou deux questions S'il y en a Non c'est clair Ah oui pardon Ça marche Ça me fait voyager Un petit peu Merci Bonjour Evelyne Merchet Moi je me pose La question De l'apprentissage Dans le public Ou Dans Dans tout ce qui gravite Autour de De tout ce qui n'a pas De financement Suffisant Donc si je retraduis Comment finalement Financer L'apprentissage Dans le secteur public Ce que vous disiez un petit peu Savoir si c'est les mêmes règles Si c'est les mêmes financements Pardon Je pense que Je ne vais pas Monopoliser la parole Peut-être laisser Quelqu'un autre répondre Sur la question Des apprentis Dans les services publics Si j'ai bien compris Ce n'est pas tout à fait Ce que je disais Tout à l'heure Je parlais de Voilà Peut-être D'être vigilant Sur Quand on parle De De développement De l'apprentissage Dans les lycées professionnels Qu'on passe attention Quand on parle de mixage De mix pédagogique Je disais attention Mix financier Mais ce n'est pas votre question Madame Donc en fait Y a-t-il quelqu'un Du CNFPT dans la salle Sur le CNFPT On pourra préciser Qu'il y a en effet Un partenariat Enfin un partenariat financier Entre France Compétences Et le CNFPT Dans des conditions définies Pour soutenir L'apprentissage Dans les collectivités territoriales Je voudrais rappeler Qu'il y a effectivement Une ambition importante Aussi Qui contribuera A l'objectif Que je rappelais tout à l'heure A l'horizon de la fin du quinquennat Qui concerne aussi Les services de l'Etat Et des mesures Ont été prises côté Etat En matière de prise en compte Des apprentis hors plafond d'emploi Etc Donc il y a un effort Et on voit une progression Importante S'agissant des collectivités Il y a en effet eu Un cadre qui a été posé Encadré Parce que Mais qui permet de soutenir Cet effort Je ne sais pas si tu peux Oui En matière de Collectivités territoriales Apprentis Dans les collectivités territoriales Effectivement On travaille très très bien D'ailleurs avec le CNFPT Et effectivement D'un point de vue réglementaire Il y a le CNFPT Alors maintenant Les collectivités territoriales Ont une contribution spécifique A l'apprentissage Ce qui n'existait pas précédemment C'est à peu près L'année dernière 14 000 apprentis Un peu près Qui relèvent De la fonction publique Territoriale Et il y a une partie Qui est prise en charge Par le CNFPT Et France Compétences Intervient à hauteur D'un plafond De 15 millions d'euros Voilà Donc c'est comme ça Que se fait ce partenariat En matière de financement Et nous Je veux dire Par contre On a un vrai partenariat Avec le CNFPT Puisqu'effectivement On regarde avec eux Chaque année Où sont les apprentis Et comment eux Ils fixent leur niveau De prise en charge Puisqu'effectivement Ils ne relèvent pas Du code du travail Et donc on a un travail Itératif avec les équipes Du CNFPT Donc effectivement Il n'y a pas trop De différence De niveau de prise en charge Entre ce qui est Ce qui est Les niveaux de prise en charge Issus de CPNE Recommandations Et ce qu'ils fixent Dans le cadre De leur conseil d'administration Du CNFPT Merci beaucoup Écoutez On va passer la main A la qualité Puisque maintenant On a indiqué Comment on allait La financer Cette qualité Et sur le financement Il y a une table ronde Expert cet après-midi Où on essaiera D'aller un petit peu plus loin Et je pense Qu'on peut remercier Les intervenants Merci Christophe Marti Merci à tous les intervenants Nous accueillons maintenant De Thalys De Thalys et de Walt Patrice Agnes De l'Ocomobilité Et enfin Et enfin Les chantiers Les chantiers Les chantiers qui sont en cours Les chantiers qui sont en cours Et les pistes d'action éventuelles Que vous pourrez mettre en avant Les uns les autres On va démarrer avec vous Jean-Claude Bélanger On peut vous saisir d'un micro Indicom Conseil C'est un cabinet D'accompagnement Des CFA Dans leur stratégie De développement La réforme de 2018 A donné des outils Un cadre au CFA Pour se développer Mais le contexte D'aujourd'hui 4 ans et demi plus tard Est bien différent Avec peut-être Un risque de hausse Des taux de rupture Assez conséquent Et en tout cas En volume Par rapport au boom De l'apprentissage Un nombre de ruptures Qui pose problème Qui est très conséquent Qui peut être potentiellement Très conséquent Si on ne fait rien Nous au sein du cabinet Donc on accompagne Des CFA Qui ont des taux de rupture Entre 25 et 40% Quand on regarde un peu Depuis 2018 Ce qui s'est passé 2018 Nous étions Dans un chômage de masse Donc les entreprises Elles avaient le choix De choisir leur apprenti Nous avons après Donc nous avons eu La période Covid Qui a changé aussi La nature du travail Et on voit bien Que A partir de cette période Le télétravail Est né Le choix Le chômage A baissé Et on s'aperçoit Qu'aujourd'hui Les centres de pouvoir Et de décision Ont changé L'entreprise Avait tout pouvoir Avant de dire A un jeune Tu quittes l'entreprise Parce que tu ne me conviens pas Aujourd'hui Les jeunes C'est eux Qui ont ce pouvoir Si l'entreprise Ne donne pas satisfaction Auprès du jeune Qui a l'accueil C'est à dire Que ce jeune Quitte l'entreprise Et obligatoirement Donc ça donne Un taux de rupture Auprès des CFA Qui sont plus importants C'est à dire Si les CFA aujourd'hui Ne réfléchissent pas Sur l'accueil Sur l'accompagnement Et la relation Entreprise CFA Pour consolider Le parcours du jeune Entre l'entreprise Et le CFA Là on peut s'apercevoir Que ces CFA là Ont des taux de rupture Jusqu'à 30 35-40% La question de la qualité L'alternance Elle se pose un peu A tous les niveaux Avant l'intégration Au moment d'intégration Des premiers pas Pendant et bien sûr Pour prévenir les ruptures On va voir ces différentes étapes Vous vous avez d'ores et déjà Identifié un premier facteur De rupture précoce On en a un peu discuté ce matin C'est le défaut d'orientation De quelle manière On peut travailler là-dessus Et essayer de consolider De nourrir un peu La maturité Du projet du jeune Pour qu'il confirme Son choix Et éviter les ruptures Pendant la période d'essai Ou les ruptures précoces Ça a été dit ce matin Et c'est vrai que le choix Et l'orientation D'un jeune vers un métier N'est pas le plus facile Et je ne sais plus Quel intervenant Disait qu'un jeune Connait à peu près 10 métiers Qui principalement Sont autour de ses parents De son environnement Nous On Les CFA Qu'on accompagne On a mis en place Un conseil à l'orientation C'est-à-dire que là C'est-à-dire que ce conseil à l'orientation A pour objectif De faire rencontrer Les jeunes Les entreprises Dans le CFA Pour que Le jeune puisse bien comprendre Le choix du métier Qu'il a fait Par la présentation De son tuteur Ou de ses tuteurs En présentant le métier Pour qu'il puisse bien comprendre L'envers du décor du métier Et on s'est aperçu Qu'en mettant en place Ces conseils à l'orientation Dans ces CFA Nous avons à peu près Entre 10 et 15% De jeunes Qui changent D'orientation Tout simplement C'est que les jeunes Avait fait un choix de métier Sans savoir Et sans connaître L'envers du décor du métier Ça ne veut pas dire Que le jeune A quitté le CFA Le CFA Certains jeunes Ont pris Un autre On choisit Un autre métier Dans le CFA Mais ça veut dire Que ce jeune Si on l'avait laissé Dans son parcours Quelques mois après Automatiquement Il y avait une rupture De contrat Donc ça veut dire Que quand on Quand on organise Et là Sur 3 CFA Nous l'avons organisé Fin août Cette rencontre Avec l'ensemble Des tuteurs Et des formateurs Ça donne une richesse Au sein du CFA Entre la relation Entre l'entreprise Et le CFA Et ça permet Aux jeunes D'avoir une consolidation De son choix de métier Après les explications Qu'ils ont eues Par rapport A la présentation Des métiers Merci Jean-Claude Bélanger Yvinkint Il y a un certain nombre D'études Dont certaines Menées par Walt Qui montrent Que finalement Il y a eu Une absence Une faiblesse Relative Des démarches D'intégration Des alternants Dans les entreprises C'est pas quelque chose Loin de là Qui est systématique Ça appelle du coup Quel type de réflexion Et de piste La réponse est dans la question C'est vrai que côté entreprise Les choses sont allées très vite Alors si je caricature Les primes L'accélération De l'activité Le plein emploi Ou en tout cas Des difficultés En termes de recrutement Fait que L'accueil Est un sujet essentiel Mais il est des deux côtés L'accueil côté CFA Côté entreprise Et l'accompagnement Donc je ne reviendrai pas Immédiatement au sujet Des tuteurs Et c'est vrai que La poche d'énergie Elle a été principalement Trouvée dans les TPE PME Et c'est vrai que Quand vous êtes dans une entreprise De 3, 4, 5, 6, 7 salariés Dont la priorité au quotidien C'est le quai des charges Le quartier de commande En cours C'est vrai que je ne suis pas sûr Je ne suis pas convaincu Que l'accompagnement Est toujours été optimal Il y a un guide d'accueil Il y a un guide d'ailleurs D'un territoire à l'autre Mais il y a quand même un enjeu De changement d'échelle De massification Qui se pose C'est vrai On l'évoquait tout à l'heure Dans la question Le taux de rupture Le taux d'abandon 20% C'est vrai que c'est important Mais si je me rappelle bien En 2015 Je pense que c'était aussi 20% Ce qui fait peur C'est 20% De 900 000 Apprentis Donc il faut aussi Mettre ça en perspective Après j'ai l'impression De vivre Alors je ne sais pas Si vous vous souvenez du film La journée sans fin Never ending story Je pense qu'à 10 15 ans ou 20 ans Je pense qu'on aurait pu avoir Les mêmes discussions Autour de l'entreprise Du tuteur De l'accompagnement De la formation du tuteur Donc c'est vrai que Restons positifs La loi du 5 septembre 2018 Elle a ouvert les chakras De l'apprentissage Quantitativement On ne peut pas nier Que ce soit une réussite Qualitativement Je pense que tout est devant nous Quand je dis tout est devant nous Dans la démarche qualité Mais elle est où La démarche qualité Elle est dans le CFA Elle est dans l'entreprise Elle est dans l'accompagnement Elle est dans le jeûne Enfin je pense qu'elle est A tous les endroits Donc aujourd'hui Je préfère rester positif Et voir le verre A moitié plein Et en disant Quantitativement Des choses ont été faites Mais on est victime D'une crise de croissance Et je pense qu'il faut remettre Sur le tarmac L'ensemble des méthodes Qui ont pu fonctionner Fuit à jour Un guide Des bonnes pratiques C'est bien Et on l'a fait Les opcos le font Le feront Le vrai sujet C'est qu'il faut que ce soit lu Et que ce soit approprié Dans l'entreprise Donc je pense Qu'on n'aura jamais de cesse Que ce soit les opcos Que ce soit les CFA De bousculer un petit peu Dans leurs habitudes Nos entreprises employeuses préférées Merci Alors on va faire un focus Sur une démarche spécifique Assez atypique Assez atypique d'intégration Des alternants Des nouveaux entrants salariés Avec un programme Qui s'appelle Accueillez-moi Qui a été primé depuis Qui démarre quelques semaines avant Et qui se poursuit quelques semaines après Expliquez-nous en quoi ça consiste Alors tout à fait On a des alternants qui nous disent Qu'en fait Ils veulent consommer l'entreprise Comme un lieu professionnel Mais aussi comme un lieu de vie Nous il faut qu'on accompagne Cet usage qui est nouveau Le comportement a changé On doit aussi nous innover Être présent Et les premiers instants C'est comme un matching Mais les premiers instants Sont hyper importants C'est parti d'un constat Où quand on avait des alternants Qui nous rejoignaient Le premier jour C'était un jour stressant Le premier jour Il n'avait pas forcément Son ordinateur portable Il n'avait pas forcément son badge Encore plus stressant Pour un alternant Stressant pour son manager Son tuteur aussi Ils ne connaissaient pas Les codes de l'entreprise Son ADN Sauf exception Mais il y a souvent Cet élément là Qui est mis en avant Ça c'est le constat Du coup on a co-construit Avec eux sous forme d'ateliers Un certain nombre d'ateliers On a co-construit Les moments forts De leur programme d'onboarding On a lancé Accueillez-moi Maintenant depuis à peu près Un peu plus de deux ans Accueillez-moi C'est une application Qui en fait Le jour où l'alternant Va signer son contrat Le lendemain Il va recevoir un SMS Le félicitant De la signature du contrat Encore une fois Il va lui demander De télécharger l'application Et de commencer Sur sa période de pré-boarding Entre j'ai signé mon contrat Et j'arrive dans l'entreprise La période un peu vague De dire tu vas pouvoir A travers 36 défis ludiques Assez marrant Rigolo Des vidéos Des textes Des jeux Pour découvrir le modèle De l'entreprise Ses valeurs Son organisation Les mots clés Tout ce qui va lui permettre De se sentir un peu plus à l'aise Le jour J C'est des formats assez courts 36 défis Un par jour C'est quoi ? C'est 2-3 minutes Sur un smartphone ? 2 minutes 30 maximum C'est ludique C'est du puzzle C'est du Tetris C'est des alignés C'est des barres C'est très bien C'est un format sur la base du volontariat C'est quelques proportions De nouveaux entrants Le télécharge Et est-ce que depuis J'avais noté octobre 2021 Pour le démarrage De cette initiative Quel retour Quelle remontée vous en avez Quel bilan vous en faites ? On a actuellement 100% de téléchargement De l'application Même si c'est sur la base du volontariat Parce que comme c'est ludique Et que c'est éco-construit Forcément C'est pas un modèle imposé Par l'entreprise On a 97% des alternants Qui nous disent très satisfaits Et 100% qui nous disent Être sereins Pour leur premier jour Puisqu'ils connaissent Un tout petit peu plus L'entreprise Son organisation et ses codes Vous complétez Depuis janvier 2023 Par un parcours De formation collectif Qui s'appelle Well done Pour les nouveaux entrants Parcours qui lui aussi A été primé Avec un trophée RH Alors en quoi consiste Et quelle est l'articulation Avec le premier Quelques semaines avant Alors on ne voulait pas Que le programme d'onboarding Ne soit que digital On ne voulait pas Qu'il soit à travers Une application Et uniquement une application Ce n'est pas notre modèle En tant qu'entreprise Bicorp sur le territoire On veut valoriser L'humain au service Du coup on a créé Du coup on a créé Le programme Well done Qui va être un vrai parcours De formation Avec des experts Qui vont pouvoir Former tous nos alternants Nos apprentis Sur les métiers Le code Comment je vais pouvoir Monter un crédit immobilier Ouvrir un compte Accompagner un client Lui poser les bonnes questions L'orienter Et surtout Ce qui se passe Et que l'innovation Elle est plutôt là C'est que le premier jour Où on reçoit Tous nos alternants J'ai envie de dire La première heure Juste après le café On ne commence pas Le programme d'intégration Well done Mais on commence Par un escape game Qui dure 1h30 Donc c'est un vrai escape game Avec un décor Des coffres Des énigmes Des mots clés De la réalité virtuelle Du physique Et pendant 1h30 Les collaborateurs Vont pouvoir Entre eux Les alternants Avoir cet esprit promo Et dépasser Les codes barrières Pour pouvoir créer Vraiment une synergie Pour aller chercher Les résultats De l'énigme Alors c'est démarré Seulement depuis Janvier 2023 Est-ce que vous Constatez D'ores et déjà Un lien Avec le turnover Ou les ruptures Durant les premiers mois Avec le cumul Enfin l'addition De ces deux dispositifs Alors voilà C'est surtout l'addition Des deux dispositifs On a vraiment Accueillé moi Qui a inversé la tendance On a des collaborateurs Qui nous quittaient En disant Moi en tant qu'alternant Je ne suis pas pris en charge Je ne connais pas le modèle Je n'ose pas poser des questions On n'a plus tout ça On a vraiment Je suis à l'aise Je comprends Quand mon tuteur Me parle Avec des mots clés Avec ses verbatimes Avec ses mots Je comprends davantage Et je me sens vraiment Partie prenante De l'entreprise Donc on a un taux de rupture Qui est très faible En fait on va même Aller jusqu'à Concrétiser 50% De nos alternants Donc on fait 50% D'embauche De nos alternants Sur le territoire Les autres 50% C'est plutôt parce qu'ils Souhaitent continuer Les études Et c'est très bien Et en tant qu'entreprise On a un rôle à jouer Là-dessus Et on en est très fiers Et on a à peu près 2-3% Qui se disent J'ai testé le monde bancaire Mais avant de me poser Sur un modèle J'ai envie de tester C'est un autre domaine D'activité Merci pour ce témoignage Alors après l'intégration Il y a bien sûr L'enjeu de la professionnalisation Beaucoup plus systématique Des tuteurs Maître d'apprentissage Aujourd'hui je pense Que tout le monde Peut constater Que la formation des tuteurs Elle est loin D'être systématique Et même majoritaire Patrice Somnes Cette formation des tuteurs Depuis 2-3 ans Elle connaît des formats Un peu nouveaux Et vous avez été Un des premiers opco D'ailleurs A essayer à mettre en place Aussi à promouvoir Des nouveaux formats Dont un format 100% distanciel Qui est probablement Plus adapté Pour des toutes petites structures Que les 2-3 jours Classiques en présentiel Qu'on avait jusque là Merci Je suis désolé Je vais changer un peu Votre question Parce que c'était en mars En y répondant quand même En y répondant Je vais y venir Premièrement à la question Après la quantité Le défi de la qualité Je pense pas que la quantité Soit acquise Dans la durée Et là c'est la continuité Des politiques publiques Qui le fera Donc je pense que c'est Le premier élément C'est la transition Avec la table Ne faisons pas marrant Évitons le stop and go Des politiques publiques Que malheureusement On connait parfois Trop souvent Si on veut ancrer Vraiment durablement L'apprentissage Premier élément Deuxième élément La qualité Quand j'écoute Je pense qu'on confond Trois sujets On confond la performance L'efficience Et la qualité Quand on parle de rupture On parle de performance On parle pas de qualité La qualité c'est un référentiel National qualité On se conforme à un référentiel Et in fine J'ai une performance Et j'ai une efficience Par l'utilisation Des moyens que je fais Et je pense que si on veut Parler qualité Il faut déjà se mettre d'accord Sur les mots Et sur ce dont on parle Et ce qu'on veut atteindre Moi j'ai un objectif De performance aujourd'hui Qui peut être celui de l'OPCO Celui de transcompétence Ce ne sera pas le même Celui des CAFA Ce ne sera pas le même Etc La qualité elle est définie Par un référentiel national qualité On peut être d'accord Ou pas avec ce référentiel Ça c'est un autre sujet On va en parler j'imagine Mais je pense qu'il ne faut pas Confondre les sujets Le fait de former des tuteurs C'est un accompagnement Effectivement qualitatif Au développement de l'apprentissage Donc on le fait massivement Et on le fait depuis très longtemps Et depuis l'origine Un peu comme Yves le disait On en forme à peu près 4200-4300 par an C'est 100% en ligne C'est un élément Qui concourt à améliorer La performance du système La performance pour nous En tant qu'OPCO Étant l'insertion Dans l'emploi et dans la branche Après je pense que Finalement on peut se mettre d'accord Sur le fait que Quand on dit le défi de la qualité On sous-entend le défi D'un accompagnement de qualité Et cet accompagnement de qualité Il peut se situer à plusieurs niveaux En amont Jusqu'à la prévention des ruptures Et il engage Y compris les contrôles On en parlera tout à l'heure Mais les incidences qualité Dont vous parliez tout à l'heure Donc je pense qu'il ne faut pas Personne ici d'ailleurs Il me semble Ne le prend au sens strict Des contrôles qualité Des OPCO Qui sont un sujet à part Et d'ailleurs que C'est un sujet passionnant Voilà Qu'on aura l'occasion De creuser cet après-midi Lors d'une table ronde Experte Alors merci pour ces éléments-là Pascal Picot Quand on aborde la question D'un accompagnement de qualité On peut aussi faire le constat Que un La formation des tuteurs Des maîtres d'apprentissage Elle est loin d'être systématique Et qu'on peut avoir un sujet là-dessus Parce qu'en plus C'est un peu lié à la taille De l'entreprise Deux On peut faire le constat Que les obligations légales Aujourd'hui De liens Entre les CFA Les entreprises Et les alternants Elles sont plutôt à minima Avec Un ou deux rendez-vous par an Parfois physiques Parfois téléphoniques Il y a une vraie question De comment on renforce Ces liens Dans ce triptyque Alternant entreprises CFA Je pense qu'en fait On n'est pas allé Assez vite Sur la question De la qualité Au sens Alternance Est-ce qu'on fait Bien tous De la pédagogie De l'alternance Dans nos CFA Je le dis De façon très Très humble Je pense qu'aujourd'hui Il faut aller beaucoup plus loin Dans ce qu'on regarde Dans cette pédagogie De l'alternance Et ça rejoint d'ailleurs La table sur le financement Les deux principes De régulation de la loi C'est le marché Libéralisé Avec un état Assez interventionniste Je trouve Dans la régulation On va pas revenir Sur le sujet De la table ronde d'avant Et puis la qualité Et je crois que La question de la régulation Par le marché Par l'état Et aller plus vite Et on voit Que le travail est fait Mais par contre Sur la qualité Et qu'est-ce qu'on sert En termes de pédagogie De l'alternance Les fondements De l'alternance C'est bien de créer Une cohérence Entre ce qui se passe En entreprise Et ce qui se passe Au CFA Et c'est les fondements Historiques De l'apprentissage Donc les deux sujets Sont liés Et c'est aujourd'hui Est-ce qu'il faut Continuer Et je le dis De façon un peu Provocatrice Mais est-ce qu'il faut Continuer à verser Des fonds A des gens Qui ne mettent pas En oeuvre Une pédagogie De l'alternance Je le dis De façon très claire Parce que c'est ce qu'on défend Nous depuis bientôt 40 ans A la FNADIR Ce modèle Il est intégratif Il est d'aller regarder Ce qui se passe Vraiment Dans l'acquisition Des compétences En situation de travail Pendant les phases D'entreprise Alors plusieurs Ca s'appelle Plusieurs questions Est-ce qu'il faut rendre Selon vous La formation Des tuteurs obligatoires Est-ce qu'il faut Éventuellement Conditionner Le versement Des aides A certains éléments Comme par exemple Une formation obligatoire Ou à d'autres éléments Qui seraient en lien Justement avec L'accompagnement de qualité Moi je pense Qu'il faut commencer A regarder ça De très près On dit Le CFA A un taux de rupture De temps Mais 90% Des ruptures De contrats Se font par rapport A un sujet En entreprise Alors on a conscience Qu'on a un rôle à jouer Sur l'accompagnement De l'entreprise Ca fait partie de nos missions On a tellement conscience A la FNADIR Qu'on a produit Une charte qualité D'accompagnement Des entreprises Sur l'amont Le pendant Et l'après Les trois temps Qu'on a évoqué Tout à l'heure Et je pense Qu'il faut aller Beaucoup plus loin Contraindre je sais pas C'est pas à moi De me positionner S'il faut rendre ça Contraignant Avec une obligation Ou pas Mais ce qui est sûr C'est qu'il faut Qu'on aille beaucoup plus loin Dans la formation Des maîtres d'apprentissage Des tuteurs De ceux qui vraiment vivent Et font l'accueil Monsieur le DRH A déployer Et à dérouler Ce qu'il faisait On voit bien Que ça va loin Et tout le monde A pas malheureusement Les moyens De faire ça Mais je pense Que y compris Dans les TPE Il faut aller Les accompagner Et mettre en place Des nouvelles formations Des nouvelles façons D'intervenir Auprès des entreprises Vous militez également Pour qu'il y ait Un accompagnement Plus robuste Des tuteurs Et des maîtres d'apprentissage Y compris par les CFA Les réseaux de CFA Pour que ces tuteurs Et maîtres d'apprentissage Soit plus acteurs De la reconnaissance Des compétences Donc reconnaissance Des acquis Finalement En lien Avec le CFA Alors ça Pour l'illustrer Ça pourrait se traduire Comment D'impliquer davantage L'entreprise Dans la reconnaissance Des acquis Avec En regard Un référentiel De formation C'est déjà Reconnaître Dans la stratégie Pédagogique Académique Et qu'il y a Plus de 50% Des compétences Qui s'acquièrent En entreprise Je vais prendre un exemple Aujourd'hui Vous faites un BTS En alternance En apprentissage On vous oblige Et là c'est disparaître D'une académie A l'autre A faire quasiment Le même temps Que si vous le faisiez En temps plein scolaire Il doit y avoir 300 heures Je crois De différence C'est aujourd'hui Reposer ce fondement Et d'accepter Que l'entreprise Génère L'acquisition de compétences Alors après Les modèles C'est le numérique Le digital Tout ça peut nous aider Synchroniser les temps De formation En temps réel C'est une forme Et je le dis D'affest Effectivement De reconnaître Une forme d'affest On ne peut pas L'appeler comme ça Parce qu'on n'est pas éligible Nous les CFA Mais il y a De l'acquisition Qui doit être Beaucoup plus valorisée Et c'est sûr Qu'aujourd'hui Ca pose la question Aussi du formateur Du formateur Qui à un moment Va devoir peut-être Un peu plus aller En entreprise Et les activités Du formateur Doivent évoluer Vers un accompagnement Des entreprises Parce que c'est pas Le métier premier Que de gérer De l'acquisition Par contre Ils le font Ils le font naturellement Mais aujourd'hui On n'a peut-être pas Les J'allais dire La liberté pédagogique Pour aller plus loin Dans ce que L'entreprise Valide En termes d'acquisition De compétences Yvin Kint Est-ce que c'est une certaine C'est une certaine taille Réfléchissons Réfléchissons Avançons La qualité C'est joli C'est un joli mot Je pense que les enjeux Ils sont plutôt De comment on continue A faire progresser Nos gamins Dans ma bouche Gamin c'est un terme positif Et je pense que Vu ce convient actuellement On a peut-être encore plus besoin De les accompagner Il y a le synaphie au plus Dans votre entreprise Pour l'instant Il n'y a pas vraiment De parcours M'avez-vous dit De formation Des tuteurs Qui sont encore Construits Élaborés C'est un axe De progrès Vous l'imaginez vous Comment De manière systématique Selon quelle modalité Alors effectivement Le programme Tutora N'existe pas On avait besoin D'ancrer d'abord Le modèle managérial De l'entreprise D'instaurer aussi Une culture Et puis de la faire vivre Collectivement On a déployé aussi Un dispositif Plutôt autour du coaching Coach-coachier Entre pairs Donc on s'est dit Qu'on ne pouvait pas Attaquer tous les sujets En même temps Parce que C'est comme un plat Et un dessert Ou le petit déjeuner Et le dîner On ne peut pas Tout assumer d'un coup Il faut qu'on digère Entre temps Mais on croit Énormément au programme De tutorat Parce que c'est quelque chose Pour l'instant Qui n'est pas du tout Embarqué dans l'entreprise Patrice Ognès Alors on en vient Au contrôle qualité Que vous évoquiez Tout à l'heure Est-ce que La question qui peut être Qui peut être posée C'est Ça arrive Ça arrive Est-ce que ces contrôles Est-ce que ces contrôles Sont vraiment de nature A vérifier A accroître La qualité Des parcours En alternance Il y a des discussions Qui sont en cours On en est un peu Sur le temps 2 De la qualité Avec un caldopi redessiné Des interrogations Sur le contrôle De services faits Sur le contrôle qualité Avec les prestataires Sélectionnés par le GIE Des deux OF Quel est le crédot Des opco Sur à la fois La profusion De contrôles Un certain nombre de réseaux De CFA Appelant à simplifier Et rationaliser Et comment vous Vous les positionneriez Dans le futur Le futur schéma Qui va se dessiner Dans quelques mois Alors sur la qualité Aujourd'hui Il y a un référentiel National qualité Qui s'impose Très clairement Qui sert de base A ce qui s'appelle Caliopi Et les financeurs Pas les opco D'ailleurs Ont une obligation De s'assurer De la qualité Des formations Qu'ils financent On a bien d'un côté Un système Qui dit L'organisme est de qualité Il a un label Caliopi Et le financeur Pôle emploi Les régions Les opco Les atepro S'assurent de la qualité De l'action financée Pour une question De simplicité au départ Les opco Et les autres financeurs D'ailleurs dans le GIE Ont décidé De prendre les mêmes critères Que Caliopi Je pense que c'était une erreur On le reconnait On l'a fait Puisque ça introduit De la confusion Si on prend les mêmes Finalement ça sera plus simple Et c'est pas le cas C'est pas plus simple Donc ça c'est le premier élément Le système aujourd'hui Sur ce plan là N'est pas satisfaisant Il n'y a pas profusion Des contrôles Le GIE Data Doc C'est 500 contrôles par an Moi mon opco C'est 400 Sur 400 000 actions Donc Il faut être Très relatif Sur la profusion Des contrôles Mais ça peut être Des irritants Ça peut être des irritants Pour autant Même si c'est En faible dose Troisième point Est-ce que Caliopi Garantit la qualité ? Je vais prendre l'analogie Du permis de conduire Le jour où je le passe Oui Je maîtrise La conduite d'un véhicule Est-ce que le lendemain Quand je conduis Ma conduite est qualitative Ou est perçue qualitativement Par les autres usagers De la route Par la police Par l'assurance Par Les gens qui gèrent Les infrastructures Je ne suis pas certain Parce que tout le monde N'aura pas la même perception Je ne vais pas garder Cette conduite qualitative Toute ma vie Alors Caliopi Maintenant Au bout de 22 mois Il y a un audit Qui est fait Un audit de suivi Malheureusement Ce que moi je vois aujourd'hui C'est que 100% Des dossiers Qui nous posent problème Pour le dire poliment Sans Caliopi Sans Caliopi 100% des dossiers Que nous signalons Au service de l'Etat Sans Caliopi Et ce n'est pas Des petites sommes Et ce n'est pas Des petites sommes Donc il y a un sujet Il y a un vrai sujet là-dessus On ne peut pas continuer A laisser le système Dérivé en l'Etat Et je ne pense L'arrêté qui vient d'être pris Est très bien Mais je ne pense pas Qu'il résolve le problème Alors il y a Donc il y a un peu De redondance Vous êtes en train De réfléchir A un repositionnement Clairement on va redéfinir Tant que la loi Nous donnera une obligation De nous assurer De la qualité De l'action de formation On le fera Si la loi nous le retire On ne le fera pas On va redéfinir Des critères collectivement Au niveau des GIE Data Doc De façon à ce que Ce soit bien distinct De Caliopi Qui n'est pas ça Deuxième élément Ce qu'on revendique Très clairement C'est une capacité A aller au bout Du contrôle de services Fait Notamment pour l'apprentissage Ce qu'on n'a pas aujourd'hui C'est à dire Qu'on ne peut pas avoir Le point 4 du décret Qui nous permet De suspendre les financements Et lorsqu'on suspecte Entre guillemets Une malversation Ou un accident De pouvoir suspendre Les financements De pouvoir faire Des contrôles sur pièces Et sur place Et de faire un signalement Au service de l'Etat Qui s'engage A y répondre très vite On a collectivement Besoin de ça C'est pas les oppos Je pense que tout le monde En a besoin De faire en sorte Que les gens Qui interviennent Sur le marché De la formation Et a fortiori Sur la formation Des jeunes Et des plus jeunes Soit des gens Qui soient habilités Réellement à le faire Et dans la durée Donc ça nécessite Une évolution réglementaire Encore quelques mots Sur le contrôle de services Fait Est-ce qu'on pourrait imaginer Demain que ce contrôle Qualité Des opcos Puisse être intégré Au contrôle de services Fait ? Contrôle de services Fait Quand on en déclenche Un généralement C'est qu'on peut avoir Soit une suspicion Soit ça rentre dans Un plan de contrôle Et il est clair Que si demain Si demain le système Devait évoluer pour nous C'est vers ça C'est à dire Quand plus de contrôle De services Fait Un CSF Qui intègre Le contrôle qualité Mais sur un référentiel Différent du référentiel Qu'elle veut dire Parce qu'on n'est pas là Pour contrôler la même chose Et il faut dissocier ça Et surtout Qu'on continue Elle est mutualisée C'était la force du GIE De dire Un contrôle du GIE Vaut pour tout le monde Voilà Et je pense qu'on a besoin Collectivement d'aller vers ça De sortir de l'ambiguïté actuelle Parce qu'elle n'est pas bonne Et d'aller vers un autre système Qui soit plus responsable C'est un cadre futur Qui vous conviendrait Pascal Picot ? Pas tout à fait C'est clair Non nous ce qu'on verrait bien C'est parce qu'on n'est pas Contre le contrôle Attention Je pense que même Le service fait Il faut aller plus loin Parce que si on revendique De la qualité Et qu'on revendique Des gens qui font bien Leur travail Des professionnels Il faut savoir extraire Ceux qui ne le font pas Qui fraudent Là on est 100% au clair Et d'accord avec ça Le système C'est juste Qu'un CFA Potentiellement en 6 mois Peut avoir 5 contrôles différents C'est quand on met La Dretz On met Zopco On met Calliopi Vous avez votre voisin De Galis Qui apparemment A l'air d'avoir vécu Une expérience Voilà Non mais c'est Et pour vous dire Où le système Il est perverti C'est qu'il y a Des faux contrôles De la Dretz Des faux contrôles De la Dretz Mais oui Non non Des faux contrôles De la Dretz On a Et c'est pas rigolo Une collègue Qui s'est fait avoir Qui a répondu Elle a envoyé le RIB Elle a envoyé Les Des infos Super confidentielles Mais la Dretz A communiqué en Ile-de-France Ça a eu lieu en Ile-de-France En disant Attention Il y a des faux contrôles Mais ça révèle quoi Ça veut dire Qu'il y a des gens Qui ont bien regardé Le truc Et que dans la profusion Ils se sont dit Un de plus Un de moins On y va On passe Voilà Bref Non mais pour dire Qu'on est arrivé Au bout d'un sujet D'un thème Il faut absolument Le réformer Nous ce qu'on verrait bien Parce que Si vous avez besoin D'un faux Quand on a Un contrôle Calliopi Enfin Une certification Calliopi C'est une plateforme Au bout du compte Où On pourrait déposer Les preuves On pourrait déposer Tout ce qu'on fait Dans le cadre de Calliopi Et qu'avec des autorisations RG PD Tout ça Bien Vous puissiez aller voir Ce qu'on a prouvé Ce qu'on a déposé Parce que Il faut se mettre A la place du CFA Moi je prends la parole Pour mes adhérents Au niveau de la FNADIR Je peux vous promettre Que tout ça Ça génère quand même De l'argent Des charges Là où Sur le sujet d'avant On a quand même Évoqué un sujet Ça évoque aussi Du stress Dans les équipes Les contrôles Qui tombent En plein milieu Des rentrées Ou en plein milieu Des périodes d'examen Ça c'est des réalités Quotidiennes qu'on vit Et je suis désolé Aujourd'hui Vu les moyens Qui sont mis en oeuvre Le résultat N'est pas forcément le bon Parce que Des gens qui continuent A toucher des financements Sans doute Qui devraient pas l'être Et en même temps Je dis qu'Alliopi Doit évoluer Pour intégrer cette dimension De pédagogie de l'alternance Je pense Alors précisément Il y a aujourd'hui Un certain nombre de dérives Jean-Claude Bélanger Est-ce qu'on poursuit sur les pistes Vous seriez favorable A ce qu'il y ait un malus Une pénalisation Des CFA Qui n'iraient pas Sur un accompagnement de qualité A condition bien sûr De s'entendre préalablement Sur les critères Qui permettent de définir Un accompagnement de qualité Je crois que Ce qui vient d'être dit Autour de cette table ronde On voit bien Qu'il y a des CFA Qui réfléchissent Sur comment améliorer Leur fonctionnement Pour mieux accueillir Mieux accompagner De manière A ce que ces jeunes-là Puissent continuer Leur parcours Dans le CFA Vu que les CFA N'ont pas de contrôle Service fait Ça veut dire Que le CFA A toute liberté De faire ce qu'il souhaite Et ce qu'il veut mettre en place Et ça veut dire Qu'avoir un contrôle Service fait Me paraît très important Et les CFA Qui aujourd'hui Aurait des taux De rupture Importants Je pense Qu'il pourrait y avoir Une sorte de manus Par rapport Sur les niveaux Sur les niveaux De quoi toujours financer De la même manière Un CFA Qui ferait des efforts Pour accompagner Des jeunes Dans les meilleures conditions Pour que ces jeunes-là Puissent aller Au bout de leur parcours Et des CFA Qui ne se soucient pas De cet accompagnement Et qui ont des taux De rupture importants Dans les démarches D'amélioration De l'accompagnement Il y a toutes les démarches Aussi qui visent A individualiser Les parcours De formation Vous êtes en train De mettre sur pied Jean-Claude Bélanger Une association Qui va regrouper Des réseaux de CFA Pour développer Des parcours de formation Avec des capsules En réalité virtuelle Pour diminuer Les besoins En investissement En plateau technique En matériel pédagogique Pour aussi Les outils Et d'avantage Et massifier Alors dites-nous En quelques mots Quel est ce projet Qui est en cours D'élaboration Alors actuellement Nous sommes en cours De création Donc d'une association Qui va porter un consortium D'une vingtaine De centres de formation Avec une trentaine De métiers Sur lesquels On va expérimenter Sur les découpages Pédagogiques De certains métiers Il y a besoin D'espaces de formation Importants De matériel Pédagogique important Et voire même De matières premières Importantes De pouvoir injecter Ces capsules A ces moments-là Pour qu'on puisse Demain minimiser Les coûts d'investissement Soit en termes De plateforme De matériel pédagogique Et de matières premières Et là Pour l'instant Nous sommes Aux prémices De cette aventure Et j'espère Que cette aventure Va aller jusqu'à son terme Pour qu'on puisse Demain certainement Avoir des coûts Moindres Dans les CFA Pour former des jeunes Et avoir des coûts Moindres en matière D'investissement De plateaux techniques Et de matériel pédagogique On termine avec le sujet De la prévention Des ruptures On aura l'occasion Cet après-midi Au cours d'une table ronde D'évoquer Toutes les datas Assez différentes Avec des sources Assez différentes Une grande hétérogénéité Sur l'insertion Et les ruptures Yvind Kiel Peut-être quelques mots Là-dessus On a aujourd'hui Des médiateurs Un réseau de médiateurs Qui sont assez peu Sollicités encore A ce stade Comment peut-on Mieux armer Des alternants Pendant leur parcours Comment mieux détecter Les signaux faibles Sur quoi peut-être Insister Ou mettre l'accent Pour réduire Au minimum Les taux de rupture Lutter contre le syndrome Claquette-chaussette Une fois que je l'ai dit Je vais quand même Essayer d'expliquer De manière beaucoup Plus intelligente Le sujet Dans les explications Des taux de rupture Du côté abandon Côté entreprise Bien souvent Voilà C'est les soft skills C'est ce que je voulais dire Avec la claquette-chaussette Et aujourd'hui Je pense qu'on a aussi Des jeunes Qui n'ont pas les codes Et c'est pas une critique Que je leur fais Par contre C'est une responsabilité Que je souhaite partager Quand je dis Ils n'ont pas les codes On voit bien aussi L'actualité Nous démontre Qu'ils n'ont pas les codes Ce que j'appelle Le syndrome claquette-chaussette C'est des claquettes-chaussettes C'est la capuche En cours C'est les airpods Sur les oreilles C'est la casquette En cours C'est je dors En cours Je peux vous en citer X comme ça Et je pensais naïvement Que c'était Ce que je vivais moi Non c'est pas ce que je vis Moi sur mes CFA Sur mes campus C'est ce qu'on vit collectivement Or Je pense qu'on a une jeunesse Sans perte de repères Et qu'il y a notre responsabilité De les remettre Dans un certain sens Parce que c'est ça Ce qu'ils sont attendus Dans l'entreprise Donc je prends Et se préoccuper de ça C'est de la responsabilité De plusieurs acteurs On l'imagine Mais qu'elles peuvent être Si vous avez deux trois Pratiques Ou leviers à citer Quels seraient ces leviers ? L'accompagnement Qu'on dirait L'école C'est pas comme à la maison Le CFA C'est pas comme à la maison Donc le CFA à l'école C'est comme dans l'entreprise Et je pense que ces codes Que l'on doit partager Des jeunes qui sont en BTS Qui un jour seront des futurs cadres On doit leur donner ces codes Et ces mécaniques d'apprentissage Donc c'est un des premiers sujets Après Plein de choses peuvent être faites Par le CFA Ou dans le CFA Après il y a des choses Qui sont obligatoirement Suffisamment traitées Dans le CFA On a aussi de l'accompagnement Parfois psychologique Parfois social Je suis désolé Selon la taille du CFA On n'a pas les moyens Obligatoirement d'avoir Une assistante psychologique Une assistante sociale Donc certains services existent aujourd'hui Mais il faut quand même aussi le voir C'est pas parce que Je prends un exemple très concret Que j'ai vécu Des jeunes en BTS Voir même en bachelor Vous découvrez un matin Qu'il y en a un Qui dort dans sa voiture Depuis 15 jours C'est des histoires vraies Or ça à la limite On n'est pas formé systématiquement Dans l'école Dans le CFA Pour accompagner Ce genre de situation J'en ai d'autres Des jeunes femmes battues Des jeunes femmes enceintes Des jeunes rejetés De leur famille Il y a plein de sujets Qu'on pourrait peut-être Aussi partager collectivement Dans les réseaux Avec les opcos A la fin de dire Ou al-tan-le-co On y réfléchit Mais je dirais que Tout ça converge Dans le même sens Merci Alors il y a une question Monsieur au fond de la salle Je vous en prie Merci Bonjour à tous Antoine Duhamel Je suis chargé de mission Sur l'alternance Au sein de l'AREFI Qui est l'association régionale Mission locale Maison de l'emploi et Pli Et effectivement Quand on parle Accompagnement des jeunes Les missions locales En Haute-France Sont le premier accompagnateur Des jeunes sans emploi Sans formation C'est un peu plus De 120 000 jeunes Accompagnés par an Et si je fais un focus Sur l'apprentissage On était en 2022 A peu près 8500 jeunes Qui accèdent à un contrat D'apprentissage Rétrospectivement En 2019 Il y avait 52% De jeunes de moins Donc on a doublé Les jeunes Qu'on accompagne Et qui signent Un contrat d'apprentissage Ce qui est très intéressant Dans les Hauts-de-France Je parle pour les chiffres Dans les Hauts-de-France C'est qu'en parallèle On a fait baisser Les taux de rupture De 20% A 14% Donc aujourd'hui Il y a un réel accompagnement Qui est fait Sur deux aspects Et c'est très important De préciser les deux aspects Les missions locales Accompagnent les jeunes Dans leur sécurisation De leur projet professionnel En validant le projet professionnel Et donc Il y a Grâce à notre tissu partenario Des visites d'entreprise Qui sont réalisées Il y a Des PMSMP En amont de la signature Du contrat Pour valider le métier Il y a aussi Des ateliers Dans le cadre Des dispositifs d'accompagnement Sur les codes En entreprise Ça a été cité Sur les droits Et les devoirs Des apprentis Et puis il y a Un autre aspect Mission locale Qui est l'accompagnement Des entreprises TPE, PME, artisans Dans leur processus De recrutement Et dans le cadre De cet accompagnement Au processus De recrutement Il y a aussi Une sensibilisation Des chefs d'entreprise Des artisans TPE, PME Sur les droits Et les devoirs Quand on recrute Un apprenti Les chargés De mission locale Du coup Vont dans ces centres Et justement S'imprègnent Des besoins Pour Redonner Ces besoins Auprès des jeunes Donc ce qui est Très intéressant C'est qu'aujourd'hui Il y a un réel Accompagnement Qui est fait Et qui est fait Aussi une fois Que le jeune Est au sein De l'entreprise C'est à dire Que la relation Partenariale Qui est menée Entre l'artisan Et le conseiller Mission locale Chargé de relations Entreprise En amont Du recrutement Peut perdurer Après le recrutement Et peut arriver En tant que médiateur Par exemple Pour éviter Une rupture Du contrat D'apprentissage Et ces multiples actions Permettent De vraies réussites Merci pour ce témoignage Sur ce double accompagnement PMSMP Parait de mise en situation En milieu professionnel Que vous avez cité Tout à l'heure Donc immersion professionnelle Une autre Autre contribution Madame Alors oui Moi je vais intervenir Je suis inspectrice De l'éducation nationale En charge de l'apprentissage Et on parlait des contrôles Et on parlait de la pédagogie Et il y avait un grand absent La mission de contrôle pédagogique Des formations par apprentissage On aura l'occasion D'en parler cet après-midi Mais je pense que c'est Quand même un levier important Parce que dans le mot contrôle De la mission contrôle pédagogique Des formations par apprentissage Il y a quand même la question De l'accompagnement des CFA De comment on peut leur apporter Du soutien En termes d'expertise pédagogique Pour la construction de parcours On a beaucoup parlé De l'adaptation Du parcours De l'apprenti Sa modulation À partir d'un positionnement Pédagogique Tout cela fait partie Un peu de En tout cas pour L'éducation nationale En tant que ministère Certificateur C'est nos missions Donc je rappelle que l'Etat Pour chacun de ses diplômes A une mission de contrôle pédagogique Sur laquelle on peut S'appuyer Pour accompagner les CFA A toujours garantir La réussite des apprentis Voilà J'ai terminé Merci pour cette contribution Et on poursuivra cet après-midi Dans le cadre de l'atelier Effectivement numéro 2 Merci à nos 5 intervenants Pour vos éclairages Merci beaucoup Et on se retrouve Alors Le déjeuner tout d'abord Et ensuite 14h30 Pour les ateliers A tout à l'heure Pour le déjeuner Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs